Voilà, je l'avais dit, je fais un petit unboxing sur le katana de Roko Obi. C'est du 1,18ème. Le packaging est bien sympathique. Ça lui change, dans une petite boîte. Donc voilà, dans une boîte, si on part en vacances, on a la boîte, on a tout dedans. C'est pas trop mal pour une fois, c'est bien pensé plutôt que ça se balade. Voilà, tout est mis bien dedans, incorporé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce truc-là ? Donc c'est vraiment du RTR, il vous montra juste les piles pour la télécommande. Donc il n'y a pas, et sinon, il y a tout. Alors, sinon, c'est un receveur variateur qui fait tout. Donc il y a le sec et tout. Le dessus, c'est par contre, c'est pas mal, c'est un petit moteur, mais c'est un 50 tours quand même. Donc il y a assez de couple. Vous verrez, j'ai déjà essayé. Donc ça marche bien. Il n'y a pas de souci, mais du moteur, il est assez coupleux dans les montées. Il peine pas, c'est assez agréable. C'est un 55 tours, pas 50 tours, c'est 50 tours d'autonomie. Donc ils disent environ 30 minutes. Voilà. Donc c'est une radio 3 chanel, où on peut télécommander, d'après la troisième voie, les lumières. Et sinon, c'est à peu près tout. Oui, par contre, pour l'échelle, ce qui est bien, c'est que c'est déjà waterproof. Donc on peut rouler dans l'eau. Il n'y a pas de souci, j'ai vu des vidéos là-dessus. Donc là, souvent, on parle de la taille. Donc il fait quand même 281 cm. Donc 281 cm. En empattement, c'est du 155 cm d'empattement. Et en hauteur, en hauteur, 137 cm en hauteur. Et 114 de marche. Voilà ce qu'on peut dire. Là-dessus. Je peux vous faire déjà une petite différence par rapport à un WPL. On voit ce que ça donne. Au niveau taille, le WPL est juste un poil plus long, pas de beaucoup. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est le WPL. Malgré que j'ai modifié les suspensions, c'est... Alors que là... Hop, tout de suite, c'est sympa. Les suspensions sont bien réglées d'origine. Franchement étonné. Il y a un bon petit ballon. C'est plutôt sympa. Au niveau des pneus, ça se voit tout de suite. Là, on est sur du béton. Là, vraiment... C'est vraiment tout mou, smooth. C'est pas mal. Une bonne accroche. Et par rapport... On a souvent qu'ils disent... A du 1 dixième. C'est juste derrière. Et par rapport à du 1 dixième. Voilà. Je donne ça. On est pas trop mal. C'est pas mal comme échelle. Parce que c'est... On est juste bien pour rouler en extérieur. Ça va. Ça passe. Et pour se faire un petit circuit d'intérieur, il y a moyen vu la taille. Ça passe aussi un peu partout. Voilà. Donc... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le cerveau est bien monté sur le châssis. Avec... Il y a bien une barre panhard juste derrière. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est juste là derrière. Au niveau des roues, quand même, pour l'échelle, c'est pas mal. Bon, après, je ne connais pas bien ce niveau d'échelle si on peut changer. Mais c'est quand même des bits blocs. Donc, on peut changer les pneus. Une autre guise. Je crois que c'est du 1 en... En diamètre. Je ne suis plus trop sûr. Mais je crois que c'est du 1 en fait. L'échelle. Même la roue de secours derrière, qui est la même. Des fois qu'on crève, ça se déchia. On peut changer. Donc, quand on ouvre... Donc, ça tient... Parce que là, la batterie, elle est mal mise. Ça tient par un petit système d'aimants. Où vraiment, on tombe. On s'est bien mis pile poil. Quand tout est branché, en fait, les câbles, ça évite de pousser le capot. Donc, ça s'adapte bien. Donc, il y a les micro-aimants néodyme, je suppose, qui sont juste là. Là-dessus, c'est bien foutu. On a juste le cerveau qui est là. Donc, le sec récepteur tout en a. qui n'avait pas branché la petite batterie. C'est une 600 mAh. J'en ai une plus grosse. Il faudra que je voie, je ne sais pas si... Donc là, en 1000 mAh. Pour essayer de jouer un peu plus longtemps. Pour environ une demi-heure, selon ce qu'on veut faire. Il faudra que je regarde pour mettre ça bien correctement. Parce que ça... Malgré que ça, ça reste petit. Je pense que c'est le moyen. Mais ça reste... Ça reste gros quand même. Donc, je ne sais pas. Il va falloir modifier un peu la cage. Je ne sais pas. Il y a juste une espèce de boitier. Est-ce qu'on peut limer ? Parce que par rapport au tableau de bord, il y a au moins un centimètre à gagner. Donc... Pour causer la... La tue, à mon avis. Donc voilà. Sinon, tout est là. Donc là, il y a l'éclairage qui part là. Le fil pour... Pour le cerveau. Et le câblage du moteur. J'ai même pas vu... Ah, c'est le câblage du moteur qui passe juste derrière, là-bas. Et sinon, après là, on a vraiment les... Des fils pour l'éclairage. Et c'est marrant. Je ne vais pas partir... Il va y avoir un adaptateur assis. Il est là. C'est ça. Il y a un adaptateur pour le... Une rallonge de cerveau. Donc le cerveau, il est juste là. Le sec, il est juste là. Le récepteur. Je ne sais pas pourquoi c'est... Ou alors... Après... On a vite fait le tour. Il n'y a pas grand-chose. Je vais le faire. Un branchement. Hop. Donc, par contre, avec la batterie d'origine. Il y a des trucs qui se cassent bien. Il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Il est bien coincé. Comme ça, ça n'appuie pas sur le tapis. Donc, il y a même le bouton pour l'allumer. Qui est avec le plastique waterproof. Bon, on va faire le démarrage télécommande. Sinon, il y a donc de quoi charger la lipo. Bon, j'ai essayé. Franchement, c'est long. Celle-là, ça m'a mis 30 minutes. Celle-là, au bout de 4 ou 5 heures, je croyais qu'il a fallu... Et encore, je crois que ce n'était pas terminé. Parce que je ne l'ai pas en deux fois. Mais ouais, au moins, il faut compter 5 ou 6 heures, je pense, pour charger la petite lipo de 6600 mAh. C'est pas terrible. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas équipés, il y a... Donc, c'est juste qu'outil, j'ai un tournevis, une clé pour démonter. Alors, cette taille-là, je ne sais pas à quoi va me servir. Je n'ai même pas démonté. J'ai roulé une fois pour un test. Il s'est bien passé. Une minute de tournevis. Il faut limiter la télécommande quand même. Parce que c'est du 2,4. C'est pas mal. Et puis voilà. Donc, hop. On va mettre les piles dans la télécommande. Juste là. Donc, il faut 4 piles LR3. Elles ne sont pas fournies. Il y a que chez Lossi, j'avais vu ça. Où il fournissait même les piles. C'était avec Lossi Micro DT. J'étais étonné. Je me suis dit, il y a même les piles pour la télécommande. En plus, il en fallait 8. Donc là, je vais le voir. Ça, c'est bien vu. Donc, ça aussi. Hop. Hop. Ça lisse. Et voilà. On est prêt. On allume. Hop. On est prêt. On allume. Hop. On allume. Hop. 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 On allume. Il n'y a pas de bruit par contre. C'est juste l'éclairage qui nous fait signe. Donc, vous voyez là, les fils. Une fois branché avec la lipo, ça ne gêne plus. Donc, on a vraiment une belle finition à fleur de capot. Il n'y a pas de... Ça ne dépasse pas. Donc, si j'appuie sur la finelle. Hop. Il y a vraiment l'éclairage pilotable. Il n'y a plus de la télécommande. Là, il y a la rente de phare. Ce serait sympa de la rente efficace. Mais, on va refaire tout un passage de câbles. Une alimentation derrière. Il y a de la place dans le coffre. Par contre. Là, c'est pas mal. Est-ce que c'est en boule courant ? Je ne sais pas. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment là. Le ballon de la carrosserie. Avec la suspension. Il est vraiment bien étudié de l'origine. Il a été bluffé par ça. Donc, sinon, il y a le variateur. Le variateur, je sais qu'il fait un peu de bruit, je trouve. Mais, sinon, on a une bonne progressivité. Si on veut aller le boostant, il n'y a pas de soucis. Là-dessus, c'est assez bien. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que ça va agir. Là, je suis arrivé. C'est vraiment un 55 tours. Là-dessus, des fois, il y a une petite échelle. Mais ça va trop vite. Voilà. On peut appuyer à fond. Ça ne va vraiment pas vite. On est tranquille. J'ai essayé juste un peu de bonne pêche quand on est coincé pour sortir. Il y a quand même ce qu'il faut. Voilà. Le produit RTR, franchement, il y a quand même l'habitacle. Tout ça qui est assez bien foutu. L'éliseré du désivrage aussi. Ça, c'est sympa. Même sur les 1-10ème, franchement, on ne fout pas ça. Alors que là, on l'a. Et franchement, ça rajoute du réalisme. C'est plutôt pas mal. Bon, le petit truc, par contre, moi, j'en avais. Je l'avais enlevé. C'est quand on tourne les roues. C'est bien. Ça clignote. Mais franchement, quand je fais du 4x4, il n'y a pas de route. Je n'ai rien à foutre de signaler que je tourne à gauche ou à droite. Donc ça, c'est bien. C'est là. Mais voilà. Ça marche devant, derrière. C'est pour ça, c'est assez propre. Quand on regarde par en dessous, vraiment, tous les câblages. Quand on regarde dans la cabine, on ne voit pas les câbles. Quand on regarde par en dessous, on ne voit pas les câbles qui vont derrière. C'est assez bien foutu. Par contre, il faut vraiment démonter pour aller regarder comment ils ont fait pour passer le câblage. Parce que là-dessus, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Donc le petit moteur, il est là. Juste là. Les ponts sont bien dessinés aussi. Ils ont un design sympa. Je n'ai pas vu les suspicions. Avec un faux réservoir. Une petite plaque de circulation, la chaise, la galerie. Enfin, pour un retard de cette taille-là. Carrosserie ABS, je n'avais pas de temps de finition. Ce n'est pas trop mal. L'autre jour, je me suis dit, un petit détail que je ferais peut-être, c'est les poignées de porte. Les repeindre. Je voulais la repeindre à l'origine. Du coup, pour l'instant, elle me plaît bien comme ça. Je pense qu'elle va rester comme ça. Peut-être essayer de trouver des manilles et des crochets. Mais c'était celle-là, je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Pour faire un faux seront blanc ou truc. Voilà. Sinon... Pour du RTR, comme ça, sortie de boîte, franchement, c'est pas mal. C'était pas mal. Bref. Bon. On va aller sur le jardin spot pour essayer ça en direct. Et puis voilà. A tout de suite. Et là, de retour sur le jardin spot pour le premier roulage. Hier, j'ai fait le nettoyage. J'en avais grand besoin. Donc, même là, pour l'instant, je n'ai pas testé toute la partie. Parce que j'avais vraiment fait un test rapide. Donc, on va voir ça. On va s'allumer les fleurs. Ça va être plus sympa. Voilà. C'est ça. de nouveau. Et puis après, je te dérives… Je te perds. ... ... C'est parti. On va tenter une voie un peu plus raide. On va voir ce que ça a donné. C'est un peu lourd. C'est mal accroché. C'est un peu lourd. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501